Ce qui compte quand même ce soir c'est d'échanger, vous le savez Stéphane est très attaché au fait que ce soit les militants, que ce soit la motion des militants et nous on va pas déroger, on est des militants comme les autres et on va pas déroger à ça et ce qui compte c'est quand même qu'on échange ce soir autour de ce texte et puis de l'avenir de notre parti et de l'avenir de ce congrès, de l'avenir du parti et de l'avenir de la France. Parce que malgré tout pour moi on est pas mort, je pense aussi que c'est pas parce que le drapeau est tombé par terre qu'il faut pas le relever. Je pense que cette image, en tout cas ce flambeau qu'il faut qu'on dresse haut et fort il est important pour notre pays. Pour la vie politique française bien sûr mais au delà de la vie politique française, ce qui compte c'est notre pays, c'est nos idées, c'est la politique pour tous et pas que pour certains qui sont peut-être mieux nés que d'autres. C'est la politique pour nos enfants, on s'est battus, on se bat encore pour cette loi de refondation de l'école. On tient bon, on tient bon parce qu'on a des convictions. Les paroles et les actes vont ensemble donc on va continuer là-dessus. Et effectivement, l'idée quand même c'est de passer au relais très vite et de redonner l'envie de défendre nos valeurs dans ce parti. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Stéphane Lefoil et sa motion. J'ai choisi d'être son mandataire en Gironde avec Philippe qui a accepté bien gentiment d'être le porte-parole de Stéphane dans ce département. Je pense qu'on a notre mot à dire. Et je vous remercie mes camarades de votre engagement. Chers amis, chers camarades, quel plaisir, quel plaisir d'être au milieu de socialistes, de vrais socialistes. Nous ici, nous ne sommes ni des sociolibéraux, ni des crypto-troskistes. Nous sommes des socialistes, tels que le socialisme au parti socialiste aurait dû toujours exister. Ce congrès est donc fondamental. Le socialisme, tel que le voit Stéphane Lefoil, c'est aussi parler de la redistribution dans notre pays, mais aussi d'une certaine égalité, notamment patrimoniale. Parce que les inégalités ne sont pas uniquement salariales, elles sont aussi patrimoniales. Et quand Stéphane Lefoil dit qu'il faut donner aux jeunes qui démarrent un pécule de l'argent pour démarrer, pour construire ce patrimoine qu'ils vont petit à petit, tout au long de leur vie, et bien réaliser pour leur famille, pour eux-mêmes, pour leurs enfants plus tard, c'est aussi cette égalité-là dont Stéphane Lefoil parle clairement. Et nous retrouvions au parti socialiste le centre de gravité du socialisme, qui était Jaurès, qui a été Léon Blum, qui a été François Mitterrand, qui a été Lionel Jospin, et qui a été aussi François Hollande. On en reparlera tout à l'heure. Et ça, c'est un plaisir d'être ce soir avec vous, parce que je sais que nous sommes entre vrais socialistes. Ce congrès est important. C'est le congrès de la ligne claire. Quand vous avez regardé les textes présentés par Stéphane, rien n'est oublié. Il y a cinq points principaux. L'Europe, avec une réflexion des militants, qui seront d'ailleurs ceux qui auront le dernier mot sur le projet européen, sur l'Europe telle que nous, socialistes, nous la voyons, avec, pourquoi pas, des taxes qui vont aller vers la redistribution, pour essayer de faire en sorte que le nivellement européen soit par l'eau et pas par le bas, comme il l'est depuis trop longtemps à l'heure actuelle. C'est la laïcité. Et sur la laïcité, mes amis, mes camarades, c'est bien le parti socialiste qui doit porter la laïcité. On est en train de se faire piquer la laïcité par l'extrême droite ou par les grands révolutionnaires ? Oui, la liberté de conscience d'un autre République, elle existe. Chacun et toutes les religions doivent pouvoir se réunir et vivre leur culte. Mais la religion s'arrête quand elle rentre sur le forum de la République. Laïc, une et indivisible. Et ça, c'est très clair. C'est une ligne claire qui est écrite dans le texte de Stéphane Le Foll. C'est aussi des idées sur la refondation de notre parti, comment il doit fonctionner. C'est Stéphane Le Foll au Parti Socialiste. C'est nous, c'est vous, c'est les militantes. Et les militants, les experts du Parti Socialiste. C'est nous qui portons cette pensée. Eh bien, c'est nous qui devons être les experts pour que ce parti puisse développer le maximum d'idées à présenter à nos concitoyens. La ligne claire, c'est une ligne de pensée. J'ai été avec quelques amis, quelques camarades de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, mardi dernier. À l'imitation de Stéphane Le Foll, il y avait d'abord beaucoup de militants, très peu de barons, très peu de barons. C'était vraiment des gens des fédérations, des secrétaires de section, des camarades qui étaient militants depuis des années, très peu de barons. Mais bon, il était normaux, il était plus de 200, 250. Eh bien, on retrouvait dans cette assemblée, autour de Stéphane, une ligne de pensée. Une ligne de pensée que nous partagions toutes et tous qui étaient présents autour de Stéphane. Donc, Stéphane Le Foll, c'est quelqu'un, d'abord, qui a un charisme fou et qui est en train, certainement, de se révéler, de se libérer. C'est vrai qu'il a toujours été fidèle et il a toujours été loyal. Et bon, ça empêche parfois de se révéler parce qu'on est là pour assumer une mission auprès de quelqu'un en qui l'on croit. Nous sommes dans ce qu'il faut que nous parlions vrai. Il y a quatre candidats. Il faut parler vrai. Vous savez, dans les congrès, mais même au-delà des congrès, je me méfie de deux choses ou de deux positions. Je me méfie des gens qui sont à la gauche de la gauche, très à gauche. Et je me méfie des gens qui nous proposent le renouveau, qui nous proposent le XXIe siècle, car souvent, ils nous livrent le XIXe. On est en train de le voir, d'ailleurs, au gouvernement. Mais dans l'autre partie, il y en a aussi qui nous proposent le XXIe siècle, mais qui sont en train de mettre en place de vieilles méthodes et de vieilles soupes. Alors, nous avons avec nous, nous sommes derrière, un homme loyal, un homme simple, un homme humaniste, un homme qui a commencé sa carrière avec un BTS d'agriculture. Pas quelqu'un qui sort de l'énergie et qui est copié sur le système normé qui dirige le pays depuis trop d'années. Nous avons un homme solide. Solide ! Car il a été loyal à François Hollande, du parc socialiste, pour le révoluer, le refonder, c'est Stéphane Le Foll. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada